En forçant le trait, on pourrait dire que SpaceX est la conquête spatiale à l'heure de la récup. C'est une société américaine qui a pour modèle la réutilisation des fusées et aussi des cargos de l'espace. Elle a été créée en 2002 par un homme charismatique qui avait à l'époque tout juste 30 ans, Elon Musk. L'image peut sembler surréaliste, pourtant il n'y a rien de plus vrai. Et c'est la grande force de SpaceX, pouvoir réutiliser les boosters de ses fusées après le lancement. Les deux boosters latéraux reviennent tranquillement se poser sur la base de Cap Canaveral, tandis que le booster central se pose sur une plateforme en mer. Enfin, quand tout fonctionne correctement. La technologie est nouvelle et donc pas encore infaillible. Mais lorsqu'elle fonctionne, ce sont plusieurs dizaines de millions de dollars qui reviennent sur Terre. Après avoir propulsé le deuxième étage et la coiffe de la fusée dans l'espace, des propulseurs entrent en action pour remettre le booster à la verticale. Une fois dans le bon sens, pour ralentir sa chute, chaque booster dispose d'une réserve de carburant qui lui permet d'allumer à plusieurs reprises ses moteurs. Des coups de frein qui permettent au booster en phase d'atterrissage de passer de 600 à 0 km heure en moins de 20 secondes. Les 4 pieds fixés sur chacun des boosters se déploient pour se poser en douceur. Ce système ultra complexe est géré de manière complètement automatique. Il se base sur les données de vol qu'il reçoit en temps réel. La société SpaceX conçoit, construit et commercialise les lanceurs Falcon 9. Les moteurs Merlin qui les propulsent ainsi que le vaisseau cargo Dragon et sa version habitée, le Crew Dragon. Le lanceur Falcon 1, qui a été le premier lanceur de la société, n'est plus en service après trois échecs en 2006, 2007 et 2008, a lieu le 28 septembre 2008, le premier succès du lanceur Falcon 1, qui met ensuite en orbite le satellite d'observation malaisien, Razak Sat, lors de son cinquième vol, le 13 juillet 2009. Le cargo spatial Dragon, lancé par une fusée Falcon 9, œuvre dans le cadre du programme de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. SpaceX, qui emploie plus de 6000 personnes, dispose par ailleurs de deux installations de lancement, également d'un banc d'essai pour ses moteurs au Texas. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, déclare que l'un de ses objectifs était de réduire les coûts et d'améliorer la fiabilité de l'accès à l'espace, d'un facteur de 10. L'entreprise déclarait en 2004 vouloir développer un système de transport lourd, voire super lourd, si la demande des clients suivait, sachant qu'à chaque augmentation de la taille résulte une diminution significative du coût par kilogramme en orbite. Alors Elon Musk disait, je pense que 500 dollars par livre, donc ça fait 1100 dollars par kilo, ou moins est très réalisable. SpaceX conçoit de nouvelles technologies, de développement et d'ingénierie, pour lui permettre de poursuivre ses différents objectifs. En 2015, par exemple, des sources publiques révèlent que SpaceX développe ses propres logiciels de simulation de dynamique, des fluides, afin d'améliorer leur capacité de simulation, d'évaluation et de conception des moteurs de fusée. En juin 2015, la société demande au gouvernement fédéral américain l'autorisation de commencer des essais pour un projet qui vise à construire une constellation de 4000 satellites, capable de donner un accès à Internet au monde entier, y compris les régions les plus reculées qui ne disposent alors pas d'infrastructures. La cadence, avec à terme un rythme de 180 nouveaux satellites par mois, en moyenne jusqu'en 2025, pour la mise en orbite de pas moins de 12 000 satellites. Un total qui pourrait être porté à plus de 42 000 durant les années suivantes. Starlink est à la pointe de l'atténuation des débris en orbite, respectant ou dépassant toutes les normes réglementaires et industrielles. En fin de vie, les satellites utiliseront leur système de propulsion embarqué pour désorbiter au cours de quelques mois. Dans le cas peu probable, où le système de propulsion deviendrait inopérant, les satellites brûleraient dans l'atmosphère terrestre dans un délai de 1 à 5 ans, soit nettement moins que les centaines ou les milliers d'années nécessaires à des altitudes plus élevées. Chaque satellite pèse 260 kg, avec 4 antennes puissantes pour un coût inférieur d'un ordre de grandeur, et dispose chacun d'un seul panneau solaire, ce qui simplifie considérablement le système et la production. Sous-titrage Société Radio-Canada Souvenez-vous, SpaceX, c'est aussi la réussite en février 2018 du lancement de Falcon Heavy, la fusée la plus puissante du monde, qui a lancé dans l'espace une de ses voitures. Énorme coup de pub pour celui-ci, qui a glissé au tableau de bord de son véhicule rouge le message « Don't panic ». Pour le premier lancement de la fusée de Falcon 9, en direction de la Station Spatiale Internationale, samedi 30 mai, Elon Musk a équipé ses deux astronautes de combinaisons ultra-modernes, ressemblant étrangement à la tiraille des super-héros Marvel. Avant aujourd'hui, le seul moyen pour les astronautes d'atteindre l'ISS était via Soyuz. SpaceX, une société privée, fondée, deux ans seulement avant Facebook, a maintenant réalisé quelque chose que trois pays, les Etats-Unis, la Russie et la Chine, ont fait auparavant dans l'histoire. Lancer des humains dans l'espace. Peu importe ce qui se passera ensuite, c'est en soi une réalisation incroyable. La NASA souhaite envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune, en 2024. Pour cela, la NASA a passé deux gros contrats ce printemps, en avril et en mai. Le premier est un contrat de ravitaillement en matériel, etc., de la future station lunaire qui sera en orbite autour de la Lune. SpaceX a été retenue parmi d'autres sociétés, mais par exemple, pas Boeing. Le deuxième contrat est celui de l'atterrisseur lunaire. SpaceX a également été retenue avec Blue Origin, entreprise du patron d'Amazon Jeff Bezos, et Dynetic. L'agence spatiale américaine choisira l'un des trois élunisseurs représentés. Elon Musk entend bien s'imposer en proposant une fusée réutilisable. Il souhaite aussi envoyer des touristes dans l'espace, notamment autour de la Lune. SpaceX envisage également de faire voyager des personnes d'un continent à un autre en un temps minime, en passant par une partie d'orbite. Pour finir, si SpaceX a été créé, c'est avant tout pour réaliser le fantasme d'Elon Musk, aller sur Mars. Et le patron de la société spatiale ne se contente pas d'en rêver. Il avait commencé par le projet de Mars Oasis, une serre qui, pour la première fois, aurait fait pousser du verre sur la planète rouge. Aujourd'hui, dans son usine de Bokashica, au Texas, le PDG développe sa fusée Starship, qui doit aider à son programme martien. Le premier prototype de cette fusée en inox a été présenté en septembre dernier. Elon Musk entend envoyer une première mission vers Mars en 2022. Avant d'y envoyer des hommes, en 2024. Mais Mars reste pour le moment inhabitable pour les humains. Se posent aussi des problèmes éthiques. Les humains transporteraient avec eux des microbes inexistants sur Mars qui pourraient alors anéantir toute forme de vie potentielle sur la planète. Il ne faut pas tenir compte des délais dont ils parlent. Ils ne sont jamais respectés. Difficile d'imaginer également que, de son vivant en tout cas, Elon Musk, 48 ans, puisse voir se développer cette humanité, espèce multiplanétaire dont il rêvait tant. Le patron de SpaceX prévoit toutefois que, d'ici 2050, un million d'humains peupleront la planète Mars. Car celui qui a aussi relancé le projet d'un train Hyperloop, à ultra grande vitesse, n'hésite pas à voir plus loin, à continuer de rêver. Alors qu'il y a plusieurs années, personne ne croyait en ses projets. Elon Musk apparaît comme un acteur majeur de l'industrie spatiale. Et si vous souhaitez en savoir plus sur lui, c'est juste là.